Europe 1, Europe 1 Allez c'est parti pour votre rendez-vous humour de l'après-midi sur Europe 1 avec évidemment Laurent Roquiez. Bonjour très cher Laurent. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez pouvoir passer deux heures en compagnie de Michel Bernier. Bonjour. Christine, bravo. Fabrice Éboué. Jean-Luc Lemoyne. Jérémy Michalak. Et Titoff. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez cette nuit, je ne sais pas. Quelqu'un qui est venu rendre visite à Christine Bravo parce qu'aujourd'hui elle a mis du rouge à lèvres, ce qu'elle ne met jamais. C'est pour masquer un herpes, la diale en France. Ce n'est pas de rouge à lèvres, c'est un petit gloss sexy. Non, ceci dit, le rouge à lèvres, c'est sur les lèvres et le rimel sur les yeux. Oui. Tu as inversé, non ? On dirait que ta tête, elle est à l'envers. C'est vrai, elle a un petit côté Mickey Rourke aujourd'hui. Merci, sympa. La vie, ils ont le sens du complément. Tu t'es fait chier à te maquiller ce matin et regarde ce que tu prends. Christine dans 9 semaines et demie, c'est infâme. 9 secondes et demie. C'est moi tranquille. Je ne vous avais jamais vu comme ça, quoi. Mais ce n'est pas vrai, Laurent. Très rarement, je vous ai vu maquiller à ce point, franchement. Mais quoi, à ce point ? Il ne faut pas être assez incroyable. Non, mais on a l'impression d'être rue Saint-Denis, là, vraiment. Tu as de la chance que Bonaldi ne soit pas là. C'est marrant parce que Christine, tu lui dis qu'elle est belle aujourd'hui, elle est très mal à l'aise. Tu lui dis que tu es moche, tu as un gros poux, elle est contente, elle rigole. C'est ça qui est extraordinaire avec elle. Mariamma m'écrit pour me proposer de me donner des cours d'anglais, me dit-elle. Je vous écoute tous les jours de Washington et je me torde de rire à chaque fois que vous dites quelque chose en anglais. Un gros bisou quand même à toute l'équipe, tout particulièrement à Boubounet et Gérard Miller, mes chouchous. Elle aime les psys et les psychopathes. Brigitte me dit, je ne sais pas qui a lâché dans l'émission d'hier. Christine Bravo n'est pas avec un petit jeune, elle est avec Jean Dormesson. C'est moi qui ai dit ça. Moi, je préfère de loin ce vieux monsieur à bien des petits jeunes, nous dit Brigitte. Jean Dormesson, c'est quand il veut, où il veut. On lui transmettra. Oui, on ne sait jamais. Oui, ça sera où il veut. Un dernier souvenir. Quand il veut, c'est un peu plus compliqué. Quand il veut, c'est un petit peu, quoi. C'est bon. Merci d'avoir invité Thomas N. Gijol lundi dernier, me dit Isabelle. Car avant, je le confondais avec Boubounet. Mais grâce au long retard de Boubounet, on a tout de suite entendu Les Cigales. Et j'étais sauvé. Enfin, il était là. C'était lui. Je le reconnaissais, mon Boubounet. Il faut dire qu'à côté, Thomas N. Gijol est un très, très jeune enfant de cœur. Merci encore à toute l'équipe. C'est signé la Grande Zaza de Montélimar. Qui est, je crois, votre auditrice fan numéro un. Enfin, ou auditeur, on n'a jamais vraiment su qui était la Grande Zaza. C'est sympathique, quand même. Pas Bonaldi, habituellement ? Non, non. C'est la Russie en Indie. Bonaldi, c'est Lucienne de chez Chopi. Ah oui. C'est très différent. Rien à voir. Très, très différent. Nous avons nos habitués parmi les auditeurs. Mais nous avons aussi des auditeurs qu'on ne connaît pas encore, mais avec qui on va faire connaissance. Par exemple, Delphine et Xavier Philippe. D'abord, Delphine, qui appelle depuis l'île sur la Sorgue, dans le Vaucluse. Bonjour, Delphine. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Excusez ma voix un peu éraillée. Je suis malade. Ah non, mais c'est très sexy, les voix éraillées, moi, je trouve. Bon, on va dire que c'est sexy, alors. Ah oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Vous faites quoi dans la vie, Delphine ? C'est peut-être un peu moins sexy. Je suis prof de français et d'histoire géo en lycée professionnel. Oh, c'est pas mal. Français et d'histoire géo, vous cumulez alors, en plus. Oui, je pense bientôt reprendre aussi les murs, mais bon, l'éducation nationale nous le dira un peu plus tard. Bon, quel âge vous avez ? Bientôt 35 ans. C'est bon, ça, pour Bobounet. Jolie voix. C'est sur le sens que c'est bien, l'été ? Oui, c'est bien. Je pense que vous venez assez souvent. Je vous ai vus à Avignon, Michel, cet été. Absolument. J'ai de la famille, là-bas. Dans votre coin à l'île-sur-la-Sorgue, il y a beaucoup de vedettes et de stars qui ont des maisons. Effectivement, il y a Michel Drucker, je crois, qui a une maison pas loin. Renaud, qui est très souvent au bar du Point. C'est pas le genre de Renaud d'aller boire du Bastille, ça. Ça, je vous crois pas. Il va au bar pour pas boire. Non, non, il a dit qu'il avait arrêté, que c'était que du café, il n'y a pas de souci. Il y a surtout Michel Thor. Ah bon ? Mais il y a Dev, il y a Dev aussi. Il n'y a pas Amanda Lyre aussi ? Ah, ça, je ne sais pas du tout. Je vois souvent Dev faire les courses à l'intermarché. Il y a Patrick Bruel aussi. Dev fait ses courses à l'intermarché. Et il n'achète jamais de pain, ni de pain, ni de pain. Dev fait ses courses à l'intermarché. On salue Dev, alors. Effectivement. Et c'est yaourt bio. C'est yaourt bio. C'est riche. Non seulement elle voit Dev, mais elle suit Dev dans les rayons. En fait, c'est ça, c'est ma deuxième vie. C'est ça. La jour, elle n'a pas compris, il a acheté des Tampax. Pour Amandalia, en plus. Des Vania A-A-A-A. Vania A-A-A-A. Vania A-A-A-A-A. Xavier Philippe, lui, nous appelle depuis Saint-Herblin. Bonjour, Xavier Philippe. Xavier Philippe. C'est votre nom de famille ? Il faut donner le nom de famille, maintenant. C'est votre prénom, deux prénoms attachés, en quelque sorte. Bah oui, c'est comme ça. Et on vous appelle comme ça ? Bah oui, ou souvent XP. Ah, voilà. XP, ça, c'est pas mal. Ça, c'est plus sympa, XP. Windows, jamais ? Pourquoi vos parents ont choisi ce prénom Xavier Philippe ? Ils vous aimaient pas ? Je sais pas, ils voulaient faire sans doute original. Il avait un jumeau qui est décédé, donc il a pris les deux prénoms. Quelle horreur ! En plus, ordine de tumeur. Ne l'écoutez pas, Xavier Philippe. Mais j'ai honte, imaginez que ce soit vrai, franchement. Pas de chance. Il y a rien, on va rien. Qu'est-ce que ça doit être vrai ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Xavier Philippe ? Conducteur de travaux. Conducteur de travaux. Vous allez affronter Delphine. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer avant ? Je souhaite le bonjour à mon épouse Isabelle, et puis à mes enfants, Léa et Pierre. Parfait. Et vous, Delphine ? Je vais vous dire bonjour à ma fille Pénélope, à Isabelle et à notre cahier de certitude, à Karine qui doit m'écouter sur la route et lui dire que c'est non pour le chèque. Tu peux crever. Ah, c'est le sketch de coluche dans le public. J'ai laissé les clés, tu peux les prendre au vert. Bon allez, Delphine, Xavier Philippe, les mains sur le téléphone, l'autre main, la troisième, sur l'ordinateur pour tenter. Mais sur un ordinateur, vous ne trouverez pas la réponse à cette question, autant vous le dire. C'est dans l'Express qu'on peut lire cette information qui m'a inspiré cette question, la voici. A l'occasion de son 60e anniversaire, qui aura lieu en mars, là, dans quelques semaines, à l'occasion de son 60e anniversaire au mois de mars, Paris Match veut réunir pour sa une, une photo historique. Quelle photo ? C'est le président ? Tous les présidents ? C'est-à-dire ? Obama, Sarkozy ? Ils vont faire une première page sans Sarkozy ? Non. Ça, ce serait pas mal. Alors, toutes les femmes de présidents, alors ? Non. Tous les présidents morts ? Non, on semble. Non, mais il y a présidents, il y a présidents. Attends, parce que c'est aussi... Les enfants de présidents ? Non. Il y a les présidents. Quel président ? De la République. C'est aussi les présidents de la République. Deux françaises. Vivants. Ah bah voilà, soyez précis, c'est-à-dire... Alors, Jicard d'Espagne, Chirac, Sarkozy. C'est-à-dire, Sarkozy. Pour son 60e anniversaire, Paris Match, l'hebdomadaire, veut mettre en une les trois présidents de la République français encore vivants, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Il paraît que, pour l'instant, M. Giscard d'Estaing et M. Chirac n'ont pas encore donné leur réponse positive. Je crois que le plus dur, c'est pas de mettre Chirac avec Sarko ou Giscard avec Sarko, c'est de mettre Chirac avec Giscard. Puisque vous savez qu'ils ne veulent quasiment jamais se rencontrer et ce, depuis des années et des années. Tu peux mettre les trois, mais avec une photo individuelle. À ce moment-là, c'est pas la peine de faire une photo. Non, et puis surtout pour cadrer... Elles existent déjà, vous prenez les trois et... Le vrai problème, c'est que, en plus, pour cadrer, c'est difficile, ça a été les Dalton, parce que c'est pas du tout la même taille, les trois. Non, mais c'est vrai. C'est Jacques Chirac qui dit toujours quand est-ce qu'on mange. On sait qu'il y a Vred. Non, mais c'est une belle idée, en même temps. Les présidents de droite vivent plus longtemps, c'est aussi ça qu'il faut... Il n'y en a pas eu beaucoup de gauche. On n'a pas tellement de références. Giscard, Chirac, Sarkozy peut-être réunis en une de Paris Match pour leur 60e anniversaire. Non pas leur 60e anniversaire à eux, mais le 60e anniversaire de l'hebdomadaire. C'était trouvable, quand même, Delphine. Pourtant, j'ai révisé. Depuis ce matin, je révisais la presse, mais ça... Prove d'histoire-géo, en plus, Delphine. En plus, en plus. Bon, lycée professionnel, ça ne doit rien dire, mais... Et vous, Xavier Philippe, je suis déçu pour vous aussi. Bah, oui, tant pis. Ah, tant pis. Bah, on vous embrasse quand même l'un et l'autre et vous pourrez retenter votre chance sur rukier-europe1.fr. Europe 1, on va se gérer ? La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Alors, attention, je vais déclencher le chrono à la fin de cette question. Qui va rencontrer aujourd'hui M. Lurel et Gillot ? Mme Sarkozy ? Non. Les syndicalistes ? Non. Mme Parizeau ? Non. Qui va rencontrer aujourd'hui M. Lurel et Gillot ? Est-ce que c'est en Guadeloupe ? C'est pas en Guadeloupe que ça se passera. Mais c'est à propos de la Guadeloupe. Bien sûr. Qui sont M. Lurel et Gillot ? C'est les députés de Lille. De la Guadeloupe. Ils en ont à peine 4 secondes. Non, ils vont rencontrer Martine Aubrich. Bonne réponse de Joujou, c'est lui ! C'est mon Joujou ! C'est lui qui n'a pas envie de passer pour un con surtout. Et oui ! Ou alors que nous, ça ne te dérange pas. J'ai sauvé l'équipe. Demain, effectivement, ils rencontreront le président de la République. Mais aujourd'hui, c'est Martine Aubry qui les reçoit. Des élus locaux qui ne représentent pas grand-chose finalement parce qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont pas vraiment mandat des habitants des Antilles pour pouvoir parler en leur nom puisque c'est manifestement le leader syndical, M. Elie Domota, il s'appelle, je crois, qui, lui, semble être le vrai porte-parole de toutes les manifestations sur place. C'est quand même le bordel. Vous avez vu les images ? Ils sont tous en t-shirt. C'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est très con. Je suis pas sûr que ça fait les émeutes de banlieue mais à la plage. Voilà ! C'est vrai que c'est horrible. C'est plus sympa. C'est horrible mais c'est vrai que c'est ça que j'ai vu. Les mecs, ils sont quand même... Même si c'est la merde là-bas et on est désolés pour ce qui se passe là-bas. C'est vrai que j'ai du mal à ne pas regarder les belles images de la mer et des mecs en t-shirt, en tongs. C'est con mais c'est comme ça. Oui, c'est parce que tu mets des chansons d'Antoine en regardant les infos. Le vrai problème pour les gendarmes c'est que comme il n'y a que des noirs là-bas c'est très dur de trouver les coupables si tu veux. Il y a tout ce que raconte le canard enchaîné aujourd'hui à propos évidemment de ce qui se passe là-bas aux Antilles. Évidemment, tout ce que peut raconter le président de la République à propos de ses ministres et particulièrement M. Gégaud, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, celui qui est allé là-bas qui a promis plus ou moins, enfin plutôt plus parce que manifestement le canard enchaîné publie la preuve par les documents que M. Gégaud avait effectivement avant de partir promis une augmentation équivalente à 200 euros même s'il n'avait pas vraiment donné le montant exact et qu'une fois sur place revenu à Paris M. Fillon lui a dit non non c'est pas possible et qu'il a été obligé de retourner là-bas en disant finalement je ne pourrais pas vous la donner ce qui évidemment n'a rien arrangé à l'affaire. Sarko, le président de la République aurait dit d'après le canard enchaîné Gégaud est dépassé par les événements il est insignifiant mais ce n'est pas sa faute on ne l'a pas mis à l'Outre-mer parce qu'il s'y connaissait mais parce qu'il fallait le mettre quelque part. C'est horrible ! C'est dégueulasse ! Non, ça dépend comment tu le prends. Le chef de l'État dans la foulée a fustigé son conseiller politique à l'Outre-mer parce qu'il y a aussi un conseiller à l'Outre-mer à l'Élysée M. Olivier Biancarelli qui a été lamentable dans la gestion de la crise a dit le président et là le président a ajouté j'en ai marre d'être entouré de nuls une fois de plus il va falloir que j'éteigne l'incendie allumé par la nullité de mes ministres et de mes conseillers et là le canard enchaîné conclut en disant mais quel est donc l'incapable qui a choisi cette bande de nuls ? Mais oui ! C'est dégueulasse ! Ça m'a fait plaisir en même temps de réentendre Mme Lucette Michaud-Chevry il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une nouvelle. Vous savez celle qui a tellement de casseroles au cul que ça fait une biguine quand elle marche Il y a Anne Toubira aussi qui est venu de Guyane pour évidemment être solidaire avec les mouvements et Olivier Besancenot qui part là-bas qui débarque ce qui est un peu normal parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il est facteur C'est ça, il ramène du courrier Non, c'est pas ça c'est quand même La Poste c'est le troisième département d'outre-mer Je pense qu'il va apprécier C'est la vérité Comment ça va se passer dans nos hôpitaux ils vont faire grève aussi dans nos hôpitaux Non, parce que là on va plus être soignés C'est évidemment l'inquiétude du gouvernement c'est que finalement ça se propage à toute la métropole Ici en métropole bien sûr Non mais aux Antilles en revanche ils sont payés un peu mieux qu'en métropole par exemple les salariés de la fonction publique le canard enchaîné nous le rappelle aujourd'hui tous les fonctionnaires quand même ont un salaire majoré de 40% c'est quand même bien de le rappeler bon à savoir par rapport aux fonctionnaires métropolitains 40% c'est pas rien quand même et quant à ceux qui travaillent dans le privé effectivement eux ont des salaires beaucoup plus faibles qu'en métropole le SMIC est souvent l'usage et la règle pour tous les salariés du privé ce qui quand même n'est pas beaucoup et malgré la majoration de 40% réservée aux fonctionnaires le salaire médian annuel à la Guadeloupe est inférieur de 1000 euros par rapport à la métropole mais ils sont pas encore ils sont pas encore passés à l'euro ça il faut le dire ils sont encore payés en accra non mais écoutez vous savez qu'on est très écoutés en plus non on était très écoutés c'est fini maintenant c'est terminé mais il faut dire aussi et c'est un peu j'ai trouvé ça plutôt juste c'était hier je crois sur BFM TV Routel Kriyev que j'ai regardé lors d'un débat et elle faisait son méa couille pas et elle disait on peut le faire nous aussi après tout dans cette émission et peut-être Europe 1 et toutes les radios et toutes les chaînes de télévision si le gouvernement et les ministres s'en sont pas occupés aussi rapidement c'est peut-être aussi parce que les médias ne s'en sont pas les médias en tout cas métropolitains ne s'en sont pas occupés aussi rapidement de cette affaire c'est-à-dire que si les médias au bout de 8 jours de grève avaient dit oh là là vous avez vu ce qui se passe à la Guadeloupe oui mais si c'est pour dire ouais mais vous avez vu ce qui se passe à la Guadeloupe ils sont en t-shirt ça aide pas non plus franchement tout le monde a eu énormément de retard sur cette affaire là médias compris et c'est vrai que le gouvernement il a un peu tendance à éteindre le feu allumé par les médias peut-être il faudrait envoyer quelqu'un qui sache parce que j'ai regardé nous je trouve que nous ça serait bien je pense qu'on pourrait calmer les gens là-bas nous on calmerait bien on est allé à Lille c'est pas la même île oui mais à Lille ils sont calmes depuis qu'on n'est pas peut-être on peut partir à 6 mois ils pourraient envoyer Dieudonné peut-être ça les calmerait bien non mais voilà il faut trouver des bons médiateurs moi je pensais à Roselyne Bachelot parce que le sport c'est quand même important tu as des thèses vraiment tu veux qu'elle te faire casser la gueule là-bas il est croque-rose à Poitabille mais non mais j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia quelles étaient les célébrités martiniquaises et particulièrement guadeloupéennes parce qu'il y en a encore plus en Guadeloupe qu'en Martinique c'est-à-dire que si vous enlevez tous les sportifs d'origine guadeloupéens ou guadeloupéens on n'a plus aucune médaille au JO c'est-à-dire Teddy Riner Judoka Laura Flessel Escrimeuse Marie-Jo Pérec j'en oublie mais il y en a 5 ou 6 de toute façon le 4 fois 100 m devient le 1 fois 100 m parce que déjà il y a au moins 3 chéri-Henri pour les footballeurs c'est assez étonnant et pour le zouk c'est pareil si tu enlèves les Antillais il n'y a plus de règle mais ça c'est plus logique j'ai même plus Carlos on devrait d'ailleurs s'écouter un petit zouk un petit Francky Vincent non Compagnie Créole comme ça on n'est pas dans les clichés allez on y va et on se met tous en t-shirt non un truc bien je ne sais pas Jocelyne Berroir ou Kassab ça vous va Kassab oui c'est bien Kassab sur Europe 1 Michel Bernier Christine Bravo Fabrice Eboué Jean-Luc Lemoyne Jérémy Joujou Michelac Titoff autour de Laurent Rupier Europe 1 on va se gérer la question citation qui 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 a dit quoi quoi restons sur ce qui se passe à l'outre-mer qui a dit je ne comprends pas que le chef de l'état est préféré aller ce week-end à Val d'Isère plutôt qu'à Pointe-à-Pitre c'est un Antillais qui a dit ça ? non c'est quelqu'un de l'opposition c'est quelqu'un de l'opposition Martine Aubry qui profite évidemment de la situation alors c'est pas Ségolène Royal Bayrou c'est pas Bayrou Bertrand Delanoë c'est pas Bertrand Delanoë c'est pas Besançon socialiste c'est un socialiste Fabus qu'on a un peu oublié il faut dire Jean-Pierre Chevenement non Jean-Pierre Chevenement il sera avec moi samedi soir non on n'est pas couché le comeback c'est amusant parce que son titre a été volé par M. Gégaud parce que j'ai vu que dans la presse et aux Antilles on surnomme M. Gégaud Mister Bean et avant c'était Chevenement avant c'était Chevenement voyez comme on évite d'être au nez remplacé c'est moche mais c'est ni M. Gégaud ni M. Chevenement évidemment qui ont reproché au chef de l'état d'être à Val d'Isère plutôt qu'à Pointe-à-Pistre c'est un monsieur Sauvageon c'est un homme Stroskan Stroskan Rocard Stroskan il n'est pas Martiniquet il n'est pas Martiniquet c'est pas ça C'est compliqué Rocard non Rocard non Mélenchon vous en oubliez un socialiste important quand même Jospin ah oui Manuli Montebourg Manuel Valls un oublié mais oublié depuis longtemps bah non pas depuis longtemps pourtant Rocard il était encore là il n'y a pas longtemps dans l'émission il était dans le public non pas dans le public parmi les chroniqueurs Eric Besson Gérard Miller c'est vrai que c'est un peu mesquin comme phrase le chef de l'état a préféré aller à Val d'Isère plutôt qu'à Pointe-à-Pitre François Hollande François Hollande excellente réponse de Fabrice Éboué c'est quoi c'est mesquête ah oui c'est totalement qu'est-ce qu'il t'a mis sur la piste parce que contrairement à vous j'ai réfléchi François Hollande qui a remarqué effectivement que le président était à Val d'Isère le week-end dernier c'est vrai qu'il a été très discret à Val d'Isère je pense qu'il aurait été moins discret si on avait eu une médaille d'or il attendait en bas il attendait Jean-Baptiste Grange et d'un seul coup on l'a plus vu c'est pas ça il préfère Courchevel c'est vrai d'habitude on a des reportages des sujets qu'est-ce qui s'est passé ? je suis sérieux en plus tu vois quand les handballers ont gagné il s'est dit c'est bien ça fait penser les français à autre chose et tout et là je suis sûr qu'il attendait une médaille française et malheureusement il n'est pas arrivé à part l'Isereau qui a quand même fait une médaille d'argent du jongle c'est déjà pas mal oui mais ils attendaient un triomphe et tout c'est vrai vous avez raison en tout cas de rappeler que Grange c'est quand même le mec avec lequel on nous saoulait depuis des mois et des mois et puis rien en nous disant qu'il allait bah si il y a quand même un truc c'est que si tu veux gagner des médailles à ski il faut prendre des risques et quand tu prends des risques effectivement tu prends surtout le risque de tomber c'est ce qui s'est passé il n'a pas fait une mauvaise performance il a trop attaqué il est tombé il est tombé oui mais il est tombé avec panache avec un panache à la main il avait une plume c'est ça je suis un seigneur je fais comme ça attention je tombe et patatras avouez quand même que les médias se sont concentrés depuis des mois et des mois sur Grange parce qu'il est bon il allait avoir la médaille d'or qu'il allait être champion parce qu'il est bon qu'on ne nous parlait pas de l'autre l'Isrou puis c'est lui finalement qui a gagné deux médailles c'est quand même assez injuste dans le fond écoutez c'était un très bon skeur en tout cas maintenant je sais pour qui vous aviez mis du rouge à lèvres c'est pour Grange parce que manifestement vous le soutenez j'ai regardé la descente et c'est vrai ça m'étonne sacrée descente je suis admirative c'est un très bon t'as raison par contre c'est vrai qu'il s'est planté comme malheureusement beaucoup de français au moment crucial c'est à dire au moment de partir le nombre de français qui étaient bien après la première manche et qui sont gaufrés en deuxième c'est hallucinant vous êtes quand même une des rares sûrement à regarder le ski à la télévision ou alors vous avez une télé qui marche pas il y a de la neige tout le temps sur l'écran je sais pas mais c'est curieux quand vous regardez du ski quand vous regardez un slalom vous n'êtes pas complètement stressé on ne regarde pas le ski c'est comme le patinage artistique non mais c'est vrai il y a une tension il y a des disciplines comme ça où il y a une tension moi je suis fan de curling par exemple et au moment quand tu as le palais qui arrive dans le cercle ou pas moi je suis fan de badminton quand je vois le volant partir ça me met dans un état et c'est rien à côté du golf le top niveau c'est le cyclisme pourquoi ? parce que tu peux faire des siestes mais magnifiques c'est vrai que ça dure longtemps qui a déjà regardé une course entière de cyclisme jamais mais non tu fais pas parce que tu dors t'es bien feignante c'est vrai qu'au mois de juillet le Tour de France ça sert à faire la sieste c'est pour la sieste ils ont inventé ce sport pour la sieste mais non parce qu'il y a des attaques il y a le suspense il y a une stratégie mais tu le vois pas tu dors il faut pas dormir justement il faut avoir l'oeil dessus je vais essayer s'il existe encore l'année prochaine il faut se doper pour regarder le Tour de France c'est rare une autre question qui est loin du sport celle-là puisque je vais vous demander qui a toujours une photo de Loki dans une médaille glissée dans sa poche c'est quoi ? c'est un chien ça ? un Mickey Rourke ah c'est Mickey Rourke Mickey Rourke bonne c'est pas dans le film c'est dans la vie c'est dans la vie attends c'est quoi c'est le chihuahua tout pourri là ? et oui il a son chihuahua toujours avec lui en photo Loki le chihuahua tu retires le chihuahua tout pourri tu retires le chihuahua surtout toi remarque pour lui c'est un berger allemand non c'est un cheval c'est un cheval pour lui ça me fait très peur mais c'est marrant on imagine pas c'est cette grosse bestiole ce mec qui est énorme qui est Mickey Rourke ce monstre en quelque sorte avec un chihuahua c'est comme Magloire c'est pareil c'est la même chose qu'est-ce qu'elle a votre goût ? non Mickey Rourke qui est Magloire je vois pas trop le rapport non mais c'est des grosses choses avec des tout petits chiens je vais dire justement que là sur les chihuahua il y a eu plein d'abandons de chihuahua récemment parce qu'il y a eu la mode Paris Hilton Christine Bravo tous les leaders d'opinion et maintenant dis donc où t'es né pour me faire chier toi et comment tu les abandons ? et maintenant que Paris Hilton s'est un petit peu éloigné de son chien Tim Kerbel et tout il paraît que tous ceux qui avaient pris un chihuahua l'abandonnent et il y en a à la SPA mais c'est vrai vous avez raison et même Mickey Rourke il a pris un peu la coiffure de Paris Hilton c'est vrai c'est devenu une grande blonde Mickey Rourke en catch c'est courant mais la tronche quel est le chirurgien esthétique américain ? il est très connu je crois que c'est un mec qui n'a pas tous ses doigts je crois c'est un mec super connu à Hollywood en fait il a opéré plein de personnes Lee Taylor aussi je crois il est massacré ils ne peuvent rien dire parce que tu ne peux pas attaquer c'est assez terrible quand même ce mec je ne sais pas si vous vous souvenez de lui dans 9 semaines la beauté à côté du frigo dans 9 semaines et demie c'était le frigo oui c'est vrai ah non 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 moi j'ai regardé les photos dans 9 semaines et demie avec Kim Basinger mais enfin franchement il y a 20 ans regardez Kim Basinger aujourd'hui elle n'est pas dans l'état de Mickey Rourke non mais attend Mickey Rourke il a fait quelques excès aussi c'est Mickey avec la bouche de Donald vous avez envie de le voir ce film The Wrestler sur le catch franchement non non tout le monde dit qu'il va avoir un Oscar il y en a d'autres qui disent aussi que c'est un sous-roquis je ne sais pas je pense que là il couronne le retour de Mickey Rourke si ce n'était pas Mickey Rourke est-ce que ce serait pareil ? j'ai perdu 14 putains d'années maintenant je veux revenir au top dit Mickey Rourke pourquoi vous vous marrez vous ? c'est le putain il a dit fucking il a dit fucking years évidemment en recevant le Golden Globe vous avez remercié votre chien dit le journaliste et là il dit oui regardez il sort effectivement la photo de son chihuahua qu'il porte dans une médaille glissée dans sa poche ce n'est pas la photo de mes enfants c'est Loki il est toujours avec moi mon frère et ma grand-mère ne sont plus là il me reste mon chien dit Mickey Rourke c'est quand même assez pathétique c'est mieux que l'inverse quand même c'est-à-dire mon chien n'est plus là il ne me reste plus que ma soeur et ma grand-mère je suis dégoûté c'est vrai en même temps ils ne rentraient pas tous dans le médaillon mais alors est-ce qu'il a grossi il a pris des années abolisantes c'est ça ce que je disais on parle toujours de sa gueule mais dans 9h30 il était à peu près normal même au niveau du buste là on a l'impression que c'est un big gym il fait vraiment peur qu'est-ce que vous pensez de son corps les filles moi c'est-à-dire que je ne peux pas oublier la tête donc ça ne va rien me faire du tout c'est ça le problème alors non non il y a une méthode le joujou c'est ça ou alors il fera une cagoule il y a une position pour ça Michel il y a une position oui pour ne pas avoir la tête ah bon les chausses sont bien faites dans le sexe tu sais il n'y en a pas qu'une en cherchant bien il y a 2-3 positions on ne peut pas avoir la tête on ne peut pas avoir la tête ah d'accord Mickey Oourke quand même non mais c'est quand même une légende c'est pas ça c'est que je ne peux pas comprendre comment on se laisse abîmer le visage à ce point c'est effectivement comme les frères Bogdanoff il y a un mystère qu'on n'arrive pas à cerner ils ne peuvent pas trouver mais je te jure je crois que c'est à Beverly Hills il y a un chirurgien qui est super connu qui a opéré je ne sais pas combien de stars il faudra regarder sur internet et c'est lui toujours le même et c'est lui c'est un peu comme le Huawei c'est le chirurgien des stars c'est le docteur mort de chez eux c'est un peu ça Huawei ils ne peuvent pas l'attaquer en fait parce que vu qu'ils ont donné leur accord pour se faire opérer c'est un non-voyant ils ont pitié c'est comme une création mais surtout tu te dis il y en a un Picasso il se fait abîmer très bien mais le bouche-oreille marche comment parce que s'ils y vont tous après mais de toute façon les bouches et les oreilles ne sont plus au même endroit c'est pour ça en fait le bouche-oreille est terrible ça ne marche plus un peu de musique avec Zazie qui nous dit je suis un homme peut-être qu'elle est allée le voir aussi et oui encore un qui a dit quoi qui a dit ma femme me demande si je n'ai pas autre chose à faire à mon âge Thierry Roland Thierry Roland à propos de parce qu'il a quelques collections France Football mais surtout il collectionne les vignettes Panini c'est pas vrai à son âge voilà exactement il les colle les unes après les autres il me dit je me régale à coller 550 vignettes ça prend deux ou trois jours parce que à chaque arrivée de l'album Panini du championnat de France on me l'envoie avec les vignettes des joueurs de tous les clubs avec toutes les vignettes toutes les vignettes c'est un petit joueur normalement ce qui est intéressant c'est de les acheter les échanger avec ses potes de l'autre côté ses potes je ne sais pas si il y a des sandwichs chauds qu'est-ce que vous dites ? je croyais que c'était des Panini qu'on mange des sandwichs chauds non vous ne connaissez pas les vignettes Panini non je ne connais rien c'est des footballeurs on a chaque club et on a une quinzaine par équipe et puis il faut avoir tout le championnat pour les coller dans l'album mais normalement effectivement Jean-Luc a raison tout l'intérêt c'est de faire la collection au fur et à mesure si on vous envoie l'album avec toutes les vignettes d'un coup alors lui il passe 3 jours à tout coller je comprends que sa femme s'énerve mais sa femme c'est là où il y a une erreur dans le Parisien ça n'est pas comme le dit le Parisien Françoise Coquet il dit au grand dame de son épouse Françoise Coquet réalisatrice qui croise parfois son mari la nuit sa femme c'est Françoise Boulin la réalisatrice et Françoise Coquet Françoise Coquet c'est le bras droit de Michel Drucker qui est morte d'une overdose d'ailleurs comment ça ? Françoise Coquet pas du tout parce qu'on va essayer de l'appeler Françoise Coquet on a pris son téléphone puis on va lui dire dites donc Françoise on ne savait pas que vous étiez marié avec Thierry Roland parce que le journaliste du Parisien Renaud Saint-Cricq manifestement a fait une confusion entre les deux personnes alors on essaye d'appeler Françoise Coquet pour savoir si si elle s'est mariée entre temps est-ce que notre numéro s'affiche ? Oui bonjour c'est Laurent Ruquier est-ce que je pourrais parler à Françoise Coquet oui oui il fallait la chercher ne quittez pas merci Thierry tu peux aller chercher Françoise s'il te plaît pour Laurent Ruquier ah oui là quand on délègue comme ça c'est bien la télé oui oui Lolo oui bonjour Françoise merci de te faire attendre j'étais sur le plateau ah non mais il n'y a pas de soucis Françoise c'est juste je voulais vérifier quelque chose parce que je ne savais pas félicitations je ne savais pas que tu étais mariée avec Thierry Roland c'est pas vrai c'est pour ça que quand Lou m'a laissé un message pour me féliciter c'est Françoise Boulin on en est qu'à l'horreur dans le Parisien ce matin qu'est-ce qu'on lit on lit que Thierry Roland colle lui-même ses vignettes panini qu'il reçoit 550 vignettes par jour aux grandes dames aux grandes dames de son épouse Françoise Coquet mon dieu quand j'ai appris ça je me suis dit il faut vite appeler Françoise il faut la prévenir c'est pour ça quand Lou m'a laissé un message je ne comprenais rien il me dit félicitations pour l'article de quoi il parle donc j'ai drôle deux coups de fil ce matin pour ça mais il faut que je relise le Parisien je ne vais pas regarder aux grandes dames de son épouse Françoise Coquet réalisatrice qui croise parfois son mari la nuit avec une casquette des speurs sur le train c'est pas en train d'enregistrer si ah si ah si François on a demandé à Michel Drucker l'autorisation Michel m'a dit si vous réussissez à faire parler François sur une antenne vous réussirez à faire un truc que je n'ai jamais fait en 25 ans c'est vrai mais il suffit de me prévenir pour que je ne parle pas mais si on ne me prévient pas j'ai dit quelle horreur François Scoquet qui ravine au dimanche avec Michel Drucker combien d'années de travail avec Michel ? qu'est-ce que tu fais là ? 45 oh là là c'est vrai 45 mais qui parle à côté ? c'est Christine Bravo non mais 45 attends j'étais en 63 alors j'ai à compter mais c'est pas possible je pensais que je pensais que t'avais mon âge bah non ma petite Christine t'es beaucoup plus jeune que moi moi j'ai le même âge que Michel mais vous la connaissez Françoise Boulin ou pas ? bah très bien ça a été notre script d'abord et notre réalisatrice ensuite voilà mais c'est pour ça qu'il y a eu une petite confusion exactement parce qu'en fait vous vivez avec Robert Chappat je crois alors le suivant ah bah oui le pauvre allez on vous embrasse Françoise merci beaucoup si il y a un article sur Thierry Roland aujourd'hui dans la presse c'est aussi parce que ce soir il y a un match important il y a quoi ? bah le match important aujourd'hui PSG PSG Wolfsburg bah quand même c'est quoi vous le voyez ? mais c'est pas celui-là qui va commenter je crois ah bon il va commenter quoi Thierry Roland ? Bordeaux ? il me semble que c'est Bordeaux-Galatasaray parce qu'il y a trois matchs de coupe de l'UE ce que c'est Galatasaray ? un des plus grands clubs excuse-moi je suis une fille un des plus grands clubs turcs ah bah voilà faut commencer par là respecte les turcs et attention les turcs ils sont vachement bons parce qu'en attaque ah bah ils savent viser il suffit de voir leurs chiottes puis ça muscle beaucoup plus les cuisses en plus cette position-là ah les spécialistes ça manque un peu il y a encore quelques brasseries où il y a des chiottes à la turc le pire c'est qu'il a raison ça muscle les cuisses enfin pas pour faire pipi ça dépend combien de temps on y reste bah si si pour rester deux heures là-dedans si pour faire pipi ah non dans les chiottes à la turque tu restes pas deux heures moi si moi je lis les journaux les chiottes traditionnelles c'est des trucs de feignants on appelle ça les chiottes antillaises parce que tu t'assieds comme ça tu t'assieds tu fous rien les chiottes à la turque c'est un challenge quand t'es constipé que ça te prend une bonne heure à chier que tu dois rester en position de soi comme ça c'est quelque chose il y a les chiottes américains aussi si tu fais pas 150 kilos t'as le vertige ils sont énormes j'ai vu aux Etats-Unis les chiottes tu dis oulala je vais y passer là je glisse un peu si je m'assois un peu sur le côté je peux partir quoi je veux mettre debout dessus le pire c'est une piscine quoi je vais te dire le pire c'est les chiottes roumaines faut chier sur une seule jambe il n'y a qu'une trace de pain il est con c'est vrai c'est pas possible écoutez franchement c'est devenu n'importe quoi mais vous avez raison dans certaines grandes brasseries il y a encore ces toilettes à la turque moi j'aime pas parce que c'est pas propre il paraît que c'est plus hygiénique que les toilettes normales pas pour les semelles de chaussures c'est dégueulasse c'est pas les toilettes à la turque c'est les toilettes à la con en fait en tout cas aucun rapport avec cette excellente équipe de Galatasaray dans laquelle d'ailleurs des joueurs français ont évolué il y a Ribéry qui a joué là-bas avant de revenir à Marseille il y a Sébastien Pérez il y en a eu pas mal c'est fini de demander Didier Six c'est pas là-bas où il était ? je crois pas je crois que c'était à Fenerbahce mais je suis pas sûr alors Didier Six par contre si on revient aux images panini ça vaut 3 janvion par contre t'as 2 Christian Lopez ah oui parce que c'était ça les vignettes panini tu me donnes un platini 4 baptistons voilà 4 baptistons 10 Olivier Rouillet l'image Ribéry elle voit rien du tout je le dis tout de suite personne n'en veut 72 ans quand même Thierry Roland on nous rappelle son âge dans le Parisien ce matin à 72 ans commenter les matchs de foot c'est pas mal c'est surtout aux 72 ans et je joue encore au panini c'est ça qu'il est en même temps ah oui Sonia qui lui yote un peu heureusement qu'il commente à la française franchement il est trop jeune pour jouer au panini moi je trouve ça génial à 72 ans justement de garder sa passion principale le football il explique qu'il regarde les matchs sur un téléviseur à lui parce que évidemment sa femme en a un peu marre de regarder les matchs de foot et puis comme ça il peut crier quand il veut il doit les commenter quand il est dans le salon bah évidemment on peut dire ce qu'on veut quand même c'est un bon commentateur ouais c'est vrai que quand t'es pour l'équipe quand c'est l'équipe de France bon il est chauvin à bloc mais c'est des matchs c'est depuis l'enfance moi j'aime bien les commentateurs plus tu sais Amérique du Sud avec l'accélération Henry qui passe à Ribéry qui passe à Platini il n'y a plus de souffle et il n'y a pas des CD de ça j'aimerais bien moi mais vous êtes un peu son fils spirituel en quelque sorte Fabrice Ébouet à Thierry Roland parce que regardez il dit je m'en fous de mon image on m'a reproché d'avoir dit que les coréens se ressemblaient tous je ne vois pas vraiment où elle m'aille bien sûr c'est à Christine que ça reste une question c'est dit dans les commentateurs de foot aussi maintenant il y a une nouvelle génération c'est bien qu'il y ait des détails c'est à dire les statistiques des fois il y a des statistiques c'est carrément n'importe quoi par exemple c'est à dire tel joueur a passé 3 fois le ballon en avant 5 fois en arrière il a couru 9,5 km sa voiture et 7 soupapes c'est ça c'est lassant le commentaire de foot le côté Henry qui passe à Ribéry oui retraite qui passe à Makelele c'est chiant au tennis ils ne le font jamais par exemple Nadal Federer Nadal tu imagines au ping-pong on reprends la question à deux balles la question à deux balles parce que c'est la crise qu'est-ce qui ne verra le jour que le 7 septembre prochain normalement si tout va bien qu'est-ce qui ne verra le jour que le 7 septembre prochain alors qu'est-ce qui ne verra qu'est-ce qui ne verra le jour que le 7 septembre prochain donc ça veut dire que ça devait arriver avant exactement voilà il a compris la question lui Jean-Luc c'est pas un accouchement qui est retardé un peu longtemps parce que j'ai repéré regardez ce que je fais maintenant parce que j'ai repéré pas mal j'ai repéré qu'il regardait les gros titres de mes articles non c'est pas vrai c'est pas vrai alors maintenant je plie ma feuille non non c'est transparent derrière j'essaie de regarder la marque de ta chemise qu'est-ce qui ne démarrera que le 7 septembre prochain si tout va bien une course non la nouvelle émission de Julien Courbet non ah une émission de télé le JT de M6 le JT de M6 bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et quel est le rapport avec la crise ? parce que justement je crois que ils ont baissé leur volume publicitaire et ils ont plus l'argent enfin le prétexte c'est ça en tout cas pour pas lancer le journal parce que ça va coûter l'argent ah d'accord c'est parce que c'est la crise ils ont moins d'argent ah mais de toute façon les questions que je pose après le jingle la crise à deux balles n'ont pas forcément un rapport avec la crise Joujou mais en l'occurrence la Joujou ça va pas mieux ? qu'est-ce qui vous prend Joujou ? je sais pas ça me semblait logique elle est fatiguée Joujou c'est pas ça ça me semblait normal ? c'est qu'en ce moment les infos elles sont pas assez vendeuses en fait c'est trop triste pour M6 ils attendent que l'actualité soit plus gape et plus joyeuse pour sortir le JT on va faire un JT presque parfait c'est quand même c'est bien c'est quand même un serpent de mer ce JT parce que ça fait quand même des mois qu'on nous le promet le journal télévisé d'M6 là ils nous disent le 7 septembre peut-être en plus c'est triste pour Guy Lagache qui devait quand même présenter le journal ça sert à rien franchement d'avoir encore un JT ils ont un truc formidable sur M6 là le 6 je sais pas quoi 6 minutes est-ce qu'on en a vraiment besoin ? mais un JT positif on te dit avec que des bonnes nouvelles arrête tes conneries tu peux pas faire ça présenté par Ken en plus par exemple tu donnes la météo que de la Clorse la météo que de la Clorse comme ça t'as du beau temps tous les matins tu vois tu donnes le taux de chômage de Neuilly par exemple c'est génial c'est cool après tu as bouffé tu manges tranquille tu as touché t'es heureux quoi tu donnes jamais les résultats électoraux de Ségolène Royal que du positif vous vouliez une question sur la crise Joujou ? non j'en voulais pas en voilà une oh voilà une question sur la crise à cause de la crise qu'est-ce que certains états américains veulent supprimer ? la peine de mort la peine de mort bonne réponse bonne réponse de Tito c'est pour faire des économies d'électricité non pas d'électricité c'est pas vrai mais c'est assez étonnant c'est un article du Figaro aujourd'hui plusieurs états américains songent à abolir la peine capitale pour réaliser d'importantes économies c'est étonnant il y a 36 états sur 50 qui pratiquent encore la peine de mort aux Etats-Unis et une dizaine d'états américains parmi lesquels le Nouveau-Mexique le Maryland le New Hampshire ou le Montana ont pour projet d'abolir la peine de mort parce que ça leur coûte trop cher ils estiment que la peine capitale coûte jusqu'à 10 fois plus cher que la condamnation à vie c'est-à-dire qu'ils veulent remplacer la condamnation à mort par la condamnation à vie en prison qu'est-ce qui coûte cher en fait ? les majorettes là-bas c'est les pom-pom-guerre non ce qui coûte cher c'est d'abord les avocats qui sont payés par l'Etat et qui doivent défendre évidemment jusqu'au bout toutes les procédures d'appel la question de la constitutionnalité de certaines injections létales à chaque fois là encore il faut payer des avocats la cagoule du bourreau il y a l'entretien du couloir et de la chambre de la mort très onéreux et le dernier repas alors tu m'étonnes attends c'est dur les aféricains l'autre fois je voyais il y a un qui est condamné il a demandé un hamburger au dernier repas la vie de merde qu'il a eu t'imagines ou pas ça c'était en France vous confondez avec la guillotine qui faisait couic et est-ce que tu crois qu'ils ont le droit de fumer avant la dernière club c'est interdit de fumer à l'intérieur on lui dit c'est pour son bien vous allez acheter pas un cancer ou quoi ce serait dommage je vais m'en griller une dernière ça serait bête d'avoir un cancer 5 minutes avant de mourir avant quand même c'est assez étonnant que les états veuillent supprimer la peine de mort pour une question économique de toute façon c'est toujours ça de pris ça a du bon la crise je vous recommande une chaîne peut-être sûrement tout le monde l'a pas d'ailleurs ça s'appelle planète justice c'est une chaîne que vous avez dans le bouquet c'est pas tout le monde l'a pas c'est personne là c'est je l'ai aussi écoutez c'est dans le bouquet CanalSat donc il y a quand même quelques auditeurs c'est le seul truc qu'elle a eu pour la Saint-Valentin un bouquet CanalSat tu sais quoi je trouve ça vachement bien et toujours pour ceux qui aiment le bon goût il y a également le journal Détective qui sort toutes les semaines et alors qu'est-ce qu'on raconte planète justice et je le dis pour les auditeurs que ça intéresse en ce moment ils font une semaine dans les couloirs de la mort aux Etats-Unis et j'ai regardé hier soir c'est pour ça que t'es maquillée c'est pour ça qu'elle s'est maquillée je vais vous dire ça ça t'a redonné leur vie de vivre ça lui a remis la pêche bon qu'est-ce que je fais moi ce soir j'ai dit n'y au resto j'en regarde planète justice et donc t'as regardé les exécutions donc non non pas du tout on voit pas les exécutions mais ça remet bien les pendules à l'heure et on voit bien ce qui se passe dans la société américaine aujourd'hui et ça serait bien qu'Obama effectivement regarde un peu ses documentaires qui sont absolument terrifiants ce sont tous qui les cons il y a canal black si souvent dans les HLM ils ont une antenne parabolique allez on se retrouve après le flash de 17h avec un nouveau challenge auditeur c'est la deuxième heure dont on va se gêner toujours avec Jérémy Michalac Titos Michel Bernier Jean-Luc Lemoyne Christine Bravo Fabrice Éboué et deux auditeurs deux nouveaux auditeurs qui vont s'affronter pour un challenge le challenge de Solange bonjour Solange bonjour bonjour tout le monde Solange qui habite Solange qui habite Frenne oui vous habitez près de la prison ou pas ? oui oui tout près ah ouais dedans vous savez que les téléphones sont interdits qu'est-ce que vous faites Solange dans la vie ? ben je suis retraitée retraitée jeune oh bah oui dites donc que vous avez une voix toute jeune je suis toute jeune quel âge vous avez Solange ? j'ai 60 ans passé 60 ans passé ben c'est jeune aujourd'hui 60 ans passé ça dépend passé de combien 60 ans ça peut être passé de 15 ou de 18 quoi et Solange en tout cas retraité je sais pas dans quelle profession vous étiez avant ? dans le transport dans le transport vous étiez routière ? voilà c'est ça je conduisais les camions non c'est pas vrai dans l'affraînement un petit message Solange à faire passer ? oh à toute l'équipe vous êtes formidables oh bah écoutez ça nous suffit alors Solange puisque c'est ça on va aller voir Dimitri maintenant bonjour Dimitri bonjour bonjour tout le monde qui nous appelle de Fleury de la place rouge qui nous appelle Démoumette c'est vrai que Dimitri c'est un prénom étonnant aussi ça pourquoi ? pourquoi ? bah je sais pas il n'a pas beaucoup de Dimitri pourquoi ils vous ont appelé Dimitri vos parents ? ah bah ça je sais pas il faut leur demander vous leur avez jamais demandé vous ? bah mon père s'appelle Igor est-ce que tes parents parlent russe par exemple ? et ma mère Grishka non du tout est-ce qu'ils sont communistes tout simplement ? en tout cas vous nous appelez depuis Prade-le-laise ou le-lai je sais pas comment on doit dire le-lai c'est à côté de Montpellier c'est à côté de Montpellier dans l'Hérault donc dans l'Hérault ouais vous avez un petit message à faire passer Dimitri ? ah oui je suis content parce que j'ai mes deux coups de coeur aujourd'hui dans les chroniqueurs c'est Fabrice Éboué et Christine Bravo oh je suis mignon je suis content Christine Bravo pour l'originalité de son répondeur bibi blabla message pour ses coups de gueule pas toujours justifiés et Fabrice Éboué pour son humour noir et sarcastique bien sûr mais je dois dire quand même je peux me permettre c'est que mon chouchou quand même c'est quand même vous Laurent merci Dimitri toute votre famille est dans l'Hérault ou pas ? Jean-Luc Loana n'importe quoi Dimitri contre Solange je ne vous ai même pas demandé ce que vous faisiez dans la vie Dimitri d'ailleurs infirmier en psychiatrie infirmier ? non il m'a dit intermier infirmier c'est pour ça qu'il a pour chouchou Christine et Fabrice voilà c'est pour ça que nous on y échappe Solange Dimitri vous allez vous affronter dans ce challenge avec une question assez facile n'oubliez pas qu'aujourd'hui évidemment sortent de nombreux films en salle on est mercredi et pour quelles raisons parle-t-on de Romain Duris dans la presse ? il sort un film il a tourné au Canada non ? il est dans un film aujourd'hui à l'affiche ? non est-ce qu'il n'est pas dans un film ? il n'est pas dans un film il aurait dû il aurait dû faire un nouveau film nominé aux Oscars non est-ce qu'il a refusé un rôle ? il était pressenti pour un rôle ? allez-y les auditeurs vous avez une chance il vient d'être papa il est papa bonne réponse de Michel Barnier Barnier Michel Barnier c'est l'approche du salon de l'agriculture je vais l'étrangler ce Barnier il me gave pardon Mimi on n'en parle qu'une fois par an et qui est la maman ? vous savez ? c'est Bonamie Olivia Bonamie a donné naissance le 10 février dernier pas Souria Bonamie Bonaldi Olivia Bonamie a donné naissance le 10 février à un petit Luigi le papa et Romain Duris c'est bizarre le titre dans le journal 20 minutes c'est bébé Luigi est sorti des tuyaux c'est immonde ? non c'est à cause de Huggy les bons tuyaux ? j'ai peur de comprendre je crois je ne sais pas si c'est ça mais Luigi c'était le pote de Mario Bros et Luigi Mario Bros ce jeu vidéo c'était des plombiers est-ce que ça serait pas ça ? c'est pas possible c'est rien c'est un peu glauque ton histoire c'est un bébé proubête tout simplement je les trouve quand même assez inélégants comme titre en plus on les aime bien enfin Olivia Bonamie je ne vois jamais qui c'est mais Romain Duris je vois très bien qui c'est et bébé c'est la femme de Romain Duris qui vient d'avoir un bébé qui jouait dans Chouchou et Loulou c'est ça beaucoup de mecs qui confondent ben voilà c'est perdu c'est pas grave je suis content de vous avoir eu de toute façon depuis longtemps que j'écoute votre émission maintenant que vous avez perdu est-ce que vous pouvez dire la vérité sur les gens que vous aimez bien ? j'aime beaucoup aussi Pierre Bénichoux et Gérard Miller on leur transmettra ils ne sont pas là aujourd'hui écoute tu les as tous faits vraiment je suis beaucoup touché c'est les principaux on est très contents tu sais ce que tu aurais pu faire tu aurais pu dire j'aime tout le monde sauf Titov quoi ouais voilà je suis Titov ça va je suis Titov ça va soyez pas jaloux tu t'offres regardez Jean-Luc Lemoyne Michel Bernier Jérémy Michelac Michel Bernier elle a un rire extraordinaire aussi et puis Jojo Michelac aussi une bonne répartie donc j'aime tout le monde c'est pour ça que je vous écoute tous les jours il n'y a pas de problème ah bah c'est gentil Dimitri merci le principal c'est de vous avoir au téléphone depuis le temps je suis super content ah oui c'est ça depuis le temps c'est long pour vous amour mais vous avez perdu ah bah tant pis c'est pas grave moi j'aime bien quand Laurent il a sa nouvelle façon de donner les cadeaux qu'il y avait ah restez bien ce sera pas pour aujourd'hui les cadeaux à moins que vous ayez un petit bébé dans votre entourage et que Christine non 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 Christine il faut qu'elle le vende si elle veut faire des affaires je crois que t'as pas compris le message t'as pas compris le message c'est vrai que tu vendes tes trucs pour que tu sois plus obligé de faire de la radio bébé Luigi est sorti des tuyaux et bien félicitations au papa Romain Duris et à la maman Olivia bon ami et quant à vous et bien mon cher Dimitri et ma chère Solange vous retenterai votre chance d'accord oui bien sûr allez bisous à tous Laurent Riquier on va se gêner ils sont 800 000 qui menacent de faire grève parce que leur travail risque d'être tout simplement interdit par la loi de qui s'agit-il c'est en France ce n'est pas en France aux Etats-Unis ce n'est pas aux Etats-Unis en Chine vous voulez que je vous répète la question vous l'avez bien compris c'est un métier un peu bizarre un peu bizarre ils sont 800 000 à menacer de faire grève parce que leur profession est menacée par une loi qui vient d'être votée des hommes dans leur pays c'est con de faire grève si de toute façon on va t'interdire de bosser non parce que la loi votée ne les concernait pas forcément directement c'est que une des conséquences de la loi c'est que eux vont devoir arrêter leur job ça a un rapport avec le tabac ? non ce sont des hommes uniquement ? alors la plupart sont des hommes c'est dans un pays européen ? non c'est des strip-teaseurs ? non strip-teaseurs non asiatiques non ça a à voir avec l'écologie ? l'écologie non indirectement l'écologie Amérique du Sud ? non Afrique ? non c'est en Russie ? non en Australie ? non il reste rien il reste un continent il reste un peu ah oui il y a des cosmonautes ? non c'est dans l'espace Amérique du Nord Amérique du Sud Europe Asie Océanie oui mais Asie je ne peux pas vous répondre Asie parce que si je vous dis Asie c'est Japon non URSS non quand il y a des films que tout le monde va voir en ce moment l'Inde c'est en Asie non si je dis Asie vous allez me répondre Chine je sais bien à chaque fois c'est le même coup pardon je connais le truc à chaque fois que l'Asie c'est chinois et japonais et puis après je vous dis Asie maintenant vous aviez dit Asie pour voir alors les ramasseurs de merde de vache sacrée les ramasseurs de merde de vache sacrée il y en aurait 800 000 en Inde qu'est-ce que tu fais comme étude pour faire ça par exemple ? c'est quoi le cursus ? c'est les gens de Bollywood ? ça a à voir avec Bollywood ? non mais 800 000 en Inde ça ne fait pas beaucoup oh mais c'est pas non plus un métier si les coiffeurs les mendiants non parce que ça attraîne une habitude des indiens genre 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 tirer des flèches non mais c'est pas ça tirer des flèches ils ont plus le droit de tirer des flèches on dit qu'il y a une habitude ils crachent tout le temps par terre tu vois des choses comme ça non parce que c'est un métier c'est pas l'habitude ils n'ont plus le droit de vendre des roses dans les restaurants non non il y a un métier très connu en Inde alors ça existe dans d'autres pays fracire ? non mais on se rapproche presque écarte mon sien ? non non dresseur de singes là non de serpents ? des charmeurs de serpents les charmeurs de serpents bonne réponse de Michel Bernier et Christine Bravo 800 000 charmeurs de serpents qui sont concernés par ce texte de loi qui prohibe l'usage à des fins commerciales d'animaux charmer les serpents est un droit naturel et inaliénable et nous ne savons rien faire d'autre dit Langra Bédé qui a 35 ans qui est un des 800 000 charmeurs de serpents du pays en 10 ans beaucoup de charmeurs de serpents ont même quitté les métropoles pour évidemment essayer d'exercer leur métier dans des endroits un peu plus restreints parce qu'ils avaient peur justement de la police qui de temps en temps les empêchait de charmer le serpent j'ai vu sur Planète c'est aussi une chaîne du bouquet satellite effectivement ils vont chez des particuliers contre une certaine somme d'argent c'est une attraction qu'on les loue une journée chez un particulier chez un anniversaire ce qui est ridicule c'est que faire grève ça ne va pas paralyser le pays ce que disent les charmeurs de serpents c'est qu'ils disent si on relâche nos serpents c'est idiot parce que les pauvres vont mourir car les charmeurs de cobra ont l'habitude d'arracher les dents les crocs de leurs serpents puis de les nourrir de lait et que si après ils les relâchent parce qu'ils ne peuvent plus travailler les serpents vont mourir puisqu'il n'y aura plus personne pour leur donner du lait et ils ne pourront pas se nourrir eux-mêmes puisqu'ils n'auront plus de dents ils ne peuvent pas prendre un biberon ils n'ont pas de bras tu pourrais les revendre un petit body bollywood tu t'imagines en train d'allaiter un serpent en même temps c'est justement le serpent qui se mord la queue parce que les associations animalières disent bah oui mais justement c'est pour éviter que les charmeurs de serpents arrachent les dents des cobras qu'on veut interdire ce genre de profession s'il n'a pas de dents il ne peut pas se mordre la queue mais il n'a pas l'air con le cobra dans la nature sans les dents alors les dentistes pour le cobra il n'y en a pas beaucoup c'est un cobra avec des implants c'est un peu comme un chameau sans bosse non mais si franchement si on interdisait les charmeurs de serpents en France par exemple il n'y aurait pas d'intervention du président de la république ce soir à la télévision et du coup les pornos en Inde vont être interdits aussi ou pourquoi non mais c'est vrai qu'il paraît qu'en plus c'est idiot c'est pas avec leur flûte qu'ils font monter les serpents c'est avec quoi il faut développer leur c'est avec oui mais si c'est en faisant du bruit c'est en faisant du bruit avec leurs pieds ils tapent du pied puis ça fait bouger le serpent du petit panier j'ai essayé avec les garçons mais le bruit ça leur fait rien et la flûte t'as essayé ou pas ? j'en ai jamais vu en vrai d'ailleurs moi des charmeurs des serpents mais c'est sur la place à Marrakech place Saint-Michel il y en a qui le font avec des orvées si tu veux c'est moins bien à la campagne il est charmeur de verre de terre pour la pêche charmeur de verre de terre avec un casou avec des anguilles tu sais au bord de la Seine les civelles allez on quitte l'Inde et l'Asie si vous le voulez bien pour aller du côté de Lyon où je vous emmène dans un bistrot le bistrot Saint-Paul qui est dans le cinquième arrondissement de Lyon d'ailleurs dans un instant on aura la patronne de l'établissement madame Chantal Madinier et si je vous parle de son bistrot madame Madinier c'est parce qu'il y a une particularité à ce restaurant laquelle ? il y a des trous pour fumer non comment ça des trous pour fumer il paraît qu'il y a un restaurant où ils ont fait un trou pour les bras et la tête dehors et comme ça t'es dedans et tu fumes et t'es dehors on peut rien dire c'est comme c'est intérêt à avoir conscience quand même c'est valable pour la cigarette et les pipes voilà il y a un trou plus grand pour la tête quand même c'est pas mal ça c'est rigolo surtout c'est rigolo pour ceux qui passent à l'extérieur il y a des bras avec une cigarette qui dépassent ce qui est surtout génial c'est des farceurs qui veulent emmerder ceux qui sont dans le restaurant et qui font le contraire c'est-à-dire qu'ils fument à l'extérieur pour foutre la fumée à l'intérieur du restaurant pour emmerder tout le monde tu vois ça c'est méchant mais c'est pas du tout ça qui se passe ça a à voir avec le tabac ou pas ? aucun rapport avec la nourriture qui est servie ça a rapport avec le repas le menu bien joué ah c'est genre un euro cinq euros un spécial crise alors elle fait justement effectivement un repas spécial crise un menu anti-crise midi et soir avec les restes de la veille non à trois euros cinq non 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 mais la réponse non elle fait un repas c'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule personne qui doit venir mais ils payent 5000 euros non mais ça a à voir avec le prix du repas oui c'est gratuit non c'est en fonction du salaire des gens non c'est pas gratuit ils donnent ce qu'ils veulent on donne ce qu'on veut bonne réponse de Michel Bernier on va y aller bonjour madame madinier bonjour alors on donne ce qu'on veut dans votre restaurant ça c'est formidable oui sur un menu qui est défini le menu du jour qui est à 15 euros 50 je crois qui est à 14 50 à la base 14 50 ah ils se sont trompés dans le métro ils avaient mis 15 50 14 50 ça fait combien de temps que vous le faites ce menu où on peut payer ce qu'on veut alors depuis une dizaine de jours alors depuis dix jours dites moi est-ce que en règle générale on vous donne les 14 50 on vous donne moins on vous donne plus en général on me donne plus parce que les personnes estiment que le menu vaut plus mais le but de la manoeuvre n'est pas de faire estimer mon menu aux gens c'est simplement de permettre à des gens qui aujourd'hui espacent leur fréquentation dans les restaurants de pouvoir revenir au restaurant et garder un côté festif à leur vie leur vie de tous les jours mais quand même si on vous donne que 2 euros vous faites la gueule mais écoutez je pense que les gens ne vont pas donner 2 euros ou alors vraiment pourquoi ? surtout 2 euros ça fait combien pour boire ? il y a les prix du produit il y a le produit il y a le personnel qui travaille c'est un minimum je ne sais pas oui mais vis-à-vis de la loi si vous dites on donne ce qu'on veut les gens là on est sur Europe 1 les gens vont écouter vont venir vont donner 2 euros demain ça fait de la pub quand même il faut rester logique oui voilà et puis le lendemain je pense qu'il n'y a plus de place le mec qui donne 2 euros le lendemain il revient ah ben on est complet est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné très peu d'argent déjà une fois sur le menu genre quelqu'un qui vous a payé 2 euros c'est une personne qui a donné 6 euros 70 et comme je l'ai dit cette personne ne devait avoir que ça sur elle Gérard Miller était en tournée à Lyon c'est vrai c'est ça que je pensais quel est le menu type alors pour 14 euros 50 et moins si on a moins qu'est-ce qu'on mange chez vous alors ? alors la personne va pouvoir prendre un menu complet entrée, plat, dessert mais quoi ? quel genre ? dites-nous aujourd'hui par exemple vous avez une tartine aux 3 fromages avec une petite salade il y a un velouté de carottes au choix dans les entrées et ensuite aujourd'hui vous avez un coquelet voilà un petit coquelet grillé et sinon si vous n'aimez pas la viande vous avez un choix entre un filet de Sébaste un filet de Sébaste ? oui qu'est-ce que c'est ? c'est un poisson qu'elle a inventé c'est un poisson c'est une catégorie de poissons c'est un poisson mais qui avant les tuyens ressemble à un rat accompagné avec un petit légume et un féculent et en dessert et en dessert aujourd'hui il va y avoir il y a une chanson en dessert bien merci Lio il y a des nanas partout de l'ananas réfréchi et un crumble de poire Christine n'est pas contente non c'est pas que je ne suis pas contente pourquoi elle n'est pas contente ? parce que sur Planète Cuisine non 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 c'est Cuisine TV non non je pense que mon ami Laurent a mal interprété mes hauchements de tête c'est pas que je ne suis pas contente je trouve ça très bien de faire un menu que les gens payent au prix qu'ils veulent ce qu'ils estiment mais simplement 14 euros il faut quand même rappeler que c'est cher c'est à dire c'est 98 francs on oublie toujours de compter et je suis désolée mais c'est presque 100 francs ça n'est pas un bas prix pour un menu entrée plat dessert quand même oui mais même je te dis même il y a des initiatives en ce moment de menus à 3 euros ou 1,50€ on a vu des reportages à la télévision et donc ce qui est bien ce qui est bien chez cette dame c'est qu'on paye ce qu'on veut et ça c'est toujours formidable puisque ça permettra à des gens qui n'ont pas les moyens effectivement d'aller au resto mais il faut arrêter de penser que 14,50€ n'est pas cher pour le tout venant ceci dit à Paris dans certaines brasseries il y a 14,50€ ils te mettent même pas le chocolat c'est du vestiaire ce qu'on veut savoir c'est est-ce que le vin est en supplément ou pas le vin est en supplément c'est hors boisson oui ce qu'on voulait savoir aussi parce que tout à l'heure on en parlait est-ce que vous avez des toilettes à la turque chez vous pourquoi vous avez une prédilection pour ces toilettes vous êtes dans le cinquième arrondissement de Lyon le bistrot Saint-Paul ça vous a fait une petite pub en plus c'est toujours ça de gagné on vous remercie Chantal de toute façon le but de la manœuvre pour moi est de communiquer mais surtout de préserver les emplois du personnel parce qu'on parle des grosses entreprises qui licencient on parle pas des petits artisans qui licencient une personne mais quand il y a 1500 restaurants ou 1500 artisans qui licencient un employé ça fait quand même 1500 emplois et la TVA à 5.5 qu'est-ce que vous en pensez ? ah bah j'aimerais bien l'avoir avec les parties comme l'arlésienne on en parle mais on la voit pas c'était une petite publicité gratos sur Europe 1 vous nous donnez ce que vous voulez mais le menu est à 10 000 euros allez on vous embrasse merci beaucoup Europe 1 on va se gêner Doremi Fassi Liado bonjour Serge mais avant de jouer avec vous je suis perturbé parce qu'on vient de m'apporter une dépêche attention on va la vérifier cette fois quand même terrible mais je vous jure que c'est vrai la disparition de Loki le chien de Mickey Rourke Loki Rourke 18 ans le chihuahua du comédien américain vient de décéder à 4 jours des Oscars c'est un drame absolu pour l'acteur hollywoodien c'est de la comms pour avoir l'Oscar 12 ans de coke supplémentaire je crois c'est un drame absolu pour l'acteur hollywoodien qui a toujours affirmé qu'il ne devait son salut qu'à la compagnie de son chien durant sa longue traversée du désert une tragédie vient de se produire dans la vie de Mickey Rourke un accident on a des détails il avait 18 ans et puis arrêtez non c'est pas ça il est mort étouffé il était dans un pendentif depuis je ne sais pas combien de temps moi ça ne me fait pas rire parce que mon chien Pépito est mort il y a 3 mois et vous ne rirez pas quand vos chiens mourront il avait quel âge ? et bien moi mon chien il était plus jeune que ça il avait 8 ans et crise cardiaque et donc 18 ans il allait être majeur j'imagine 18 ans il avait le permis tout juste il passait son bac au mois de juin puis c'est peut-être aussi que le succès revient peut-être s'en est débarrassé hommage à Loki le chien de Mickey Rourke on en a parlé tout à l'heure je voulais vous donner c'est normal quand même l'information prime sur l'humour tu nous as fait peur imbécile on a cru que Pascal Sevran était mort il va y avoir un démenti dans un quart d'heure normalement allez Serge plutôt que de parler des morts parlons des vivants dont on va pouvoir fêter l'anniversaire cette semaine oui nous avons 13 personnalités dont vous allez sans doute reconnaître les voix là vraiment je crois que j'ai fait dans le facile ah oui je vois la liste c'est assez facile quand même et les chansons que j'ai choisies sont les plus connues de ceux qui chantent papier stylo on part toujours de la plus jeune puisque c'est une chanteuse qui démarre elle a 21 ans jusqu'à la plus âgée qui aura 71 ans demain quelles sont les 13 personnalités qui fêtent leur anniversaire cette semaine choisi par Serge Liado excusez-nous de vous déranger si on vient vous voir c'est pour la compil Ryan B Fever ce sont des amis à nous and I see no bravery no bravery in your eyes and I'm only sad J'en ai assez je n'en peux plus j'ai trop souffert yeah Dieu a extensé mes prières I was born by the river in a little tent and oh just like that river I've been running I've been running Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, d'être en face et de visiter ton paradis Ils jouent des jeux dangereux, c'est là qu'ils trouvent leur joie C'est le temps de n'importe quoi, âge tendre et tête de bois Même si je suis tout, tout, toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue Si ma panoplie de gendarmes à le cœur de la femme Je crois que tu as comme un grand compteur à la place du cœur Tout comme ces filles qu'on voit sur les trottoirs le soir Mais avec elles, t'en as pour ton argent, elles te donnent du bon temps C'est ça, c'est ça, c'est ça La France, c'est l'amour, la joie et l'espérance Et sur la terre, en liberté Que pour vivre, il fait pour chanter 13 personnalités qui ont l'air de perdre Christine Bravo dans des méandres de réflexions J'en ai qu'un Qui ? Cil Cil, ah ça c'est vrai que Cil est là Et Richard Cauchyante peut-être Richard Cauchyante Alors Rihanna, on a pas trop vite les amis Cil, on va signaler donc qu'il a 44 ans demain jeudi Richard Cauchyante, 63 ans après demain Vous m'avez dit qui d'autre ? Rihanna Rihanna, elle y est James Blunt Rihanna, 21 ans Ophélie Winter, 35 James Blunt Marianne James Marianne James, 47 ans aujourd'hui Linda Dessouza Est-ce qu'il y a Blunt ? Il y a James Blunt, 35 ans dimanche prochain Il y a Catherine Ringer Catherine Ringer, 52 ans aujourd'hui Marie Pervenche Alice Dona Alice Dona, 63 ans depuis hier Linda Dessouza Marie Pervenche, c'est-à-dire ? Daniel Évenou Daniel Évenou Vous parlez autrement Marie Pervenou Daniel Évenou, 66 ans Gérard Rinaldi, 66 ans Linda Dessouza Linda Dessouza, 64 ans Rick Azaray Rick Azaray, 71 ans demain Il ne reste plus qu'un Le deuxième, c'est difficile Le deuxième, c'est... Il vous manque le deuxième C'est pas le chorégraphe de la Starhack ? Non Tu peux remettre le deuxième ? C'est sur le Ryan B-Fever On va tout remettre Et on va vous donner la réponse Mais 12 sur 13 C'est pas mal quand même 12 sur 13 Excusez-moi de vous déranger Si on vient vous voir C'est pour la compil C'est Fred, Omar et Fred Qui succédaient à Rihanna Fred qui aura 32 ans Vendredi James Blunt, 35 ans On va pas réécouter Tous les chanteurs On fait les Winters Vous l'aviez reconnue ? Non Non ? Ah non Oh ça c'est bien Ah Ça c'est bien Ah ouais C'il Ah des slow là-dessus Un slow là-dessus Avec lui surtout Ah ouais Marianne James Allez on va s'arrêter là-dessus D'autant qu'il y a d'autres personnalités Qui fêtaient leur anniversaire cette semaine Et que vous n'aviez pas choisi Cher Serge Par exemple N'oubliez pas Chers amis Demain jeudi D'appeler qui ça ? Stevie C'est l'anniversaire de Stevie Demain Il a 52 ans Non mais il est plutôt jeune Non On l'a connu gamin Moi je J'ai le même âge Il a 28 ans je crois 29 ans 29 ans demain Stevie On est compte bientôt au trentenaire Ça qui aurait dit ça un jour ? Vous allez appeler Stevie pour son anniversaire Serge ? Bien sûr Je vais lui laisser un message sur Facebook Comme il a fait lui-même pour moi On s'est même pas cotisé j'y pense Pour vous offrir un cadeau Serge Mais vous m'avez fait tous la bise Ah non on tient à t'offrir une voix Et vous allez nous parler de ce ministre japonais Ministre des finances Contraint de démissionner Parce qu'il a fait son Jean-Louis Borloo En quelque sorte Il était un peu bourré A la conférence de presse Qui clôturait le G7 à Rome Manifestement en état d'ébriété Le voilà contraint de démissionner On a vu à la télévision Le ministre des finances nippon Bafouillant au sommet du G7 Visiblement lui Il était venu pour le Jet 27 Pour se justifier ce brave swash A dit je suis grippé alors j'ai pris Un remontant qui avait un drôle d'arôme J'ai dû abuser du sirop alcoolisé de Rome Alors le premier ministre son patron La vie réant le traitant de vieux pochetron C'est vrai qu'au sommet il brille guerre mais pardon Pour ce qui est de la descente il craint personne c'est un champion Le saqué en plus il a rien contre au fond Merci Serge bravo A demain Dans un instant nous aurons au téléphone Une députée, une femme politique française Peut-être même que je peux vous donner son nom Madame Pascale Gruny Quand je dis députée justement Non mais je ne peux pas trop Vous en dire parce que Madame Gruny est au centre d'une polémique Dans la vie politique française Laquelle C'est lié à une loi ou à un projet de loi ? Non, non, non On ne sait pas trop de quel bord elle est ? Non, si elle est UMP Elle est mariée avec quelqu'un ? Non Spécial ? C'est lié à une relation amoureuse ? Pas du tout Est-ce que c'est elle qui est au coeur de la polémique ? Indirectement oui C'est pas une grosse polémique C'est pas très grave C'est juste une petite information publiée dans la presse aujourd'hui Ça s'est passé à l'Assemblée ? Ça s'est passé à l'Assemblée On peut lire ça dans le Parisien, dans Libération Mais elle n'est pas députée Elle est venue à la place du député ? Elle l'était en tout cas Ça n'a rien à voir avec Betty Berry ? Rien à voir avec Betty Berry Elle est venue à la place de quelqu'un ? C'est-à-dire qu'elle a remplacé un député Le député actuel qui ne pouvait pas venir Elle est allée à sa place Vu qu'elle était députée avant ? Non, c'est le contraire Alors, elle est venue... Elle ne pouvait pas venir avec quelqu'un Elle s'est faite remplacée Non, non Elle était suppléante Elle était remplaçante Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc ils sont nus à deux en fait La personne qu'elle devait remplacer est arrivée ? Non, non, non Il y a quelqu'un effectivement qui est revenu Qui ? Xavier Bertrand Ah bravo Jean-Luc Lemoyne Xavier Bertrand Et le fait qu'il revienne à l'Assemblée Elle ne veut pas s'en aller ? Non, non Elle a été très très fair-play Madame Gruny D'ailleurs elle va nous l'expliquer Dans un instant On téléphonait là Laisser sa place à monsieur Xavier Elle a laissé sa place à l'Assemblée Mais sale Ah c'est parce que... Non, c'est pas ça Je sais Allez-y C'est parce que en fait Je crois que Madame Gruny s'en va Il y avait Jean-François Copé Qui organisait un pot de départ Auquel n'a pas été invité Xavier Bertrand Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne Bonjour Madame Gruny Bonjour On n'a pas commis d'erreur Dans tout ce qu'on a raconté ? C'était drôle quand même Par moments Tout s'est passé comme ça exactement ? Vous étiez bien la suppléante De monsieur Bertrand Tout à fait, oui bien sûr Qui revient à l'Assemblée Est-ce que c'est dur De redonner sa place alors finalement ? Alors non, c'est pas difficile De redonner sa place Parce qu'en fait C'est quelque chose Qui est connu C'est un contrat en fait Par contre c'est difficile De quitter mes collègues En fait avec qui maintenant J'ai des liens d'amitié Assez forts Donc vous étiez heureuse Que monsieur Jean-François Copé Qui est évidemment Le chef du groupe UMP A l'Assemblée Organise un petit pot de départ En votre honneur Mais sauf que Celui dont vous étiez la suppléante N'a pas été invité A votre pot de départ Ça c'est pas gentil quand même ? Ça c'est entre les deux Vous savez vous avez là Deux fortes personnalités Deux anciens ministres Qui ont été excellents Et qui sont dans le même calendrier Électoral Donc voilà C'est-à-dire le même calendrier électoral ? C'est-à-dire qu'ils ont le même âge Et que s'ils veulent demain Se présenter aux plus hautes instances Oui fonctions Et bien ils seront dans le même calendrier Et ça commence maintenant la guerre alors ? Tout se prévoit à l'avance Donc vous voulez dire que Xavier Bertrand était sciemment oublié ? Alors ça je ne sais pas Parce que pour moi Ils ont invité tous les députés C'est pas moi qui fais les invitations Est-ce que vous avez été surprise De ne pas voir M. Bertrand A votre pot de départ ? Non parce que Dans son agenda Il avait autre chose de prévu Et il m'avait invité en fait Hier midi Il voulait que j'aille déjeuner A l'assemblée avec lui Et moi je ne pouvais pas Parce que je travaillais Vous avez lu quand même sa phrase Dans Libération Il dit Je suis triste du départ De ma suppléante Pascale Gruny Mais j'ai appris par voix de presse Qu'un pot a été organisé Par le groupe Pour son départ Glissant M. Bertrand Et soulignant la mauvaise façon Du patron des députés UMP A son endroit Car il l'a appris Par voix de presse Et il aurait aimé Qu'on l'invite en fait Bah écoutez ça Je ne sais pas C'est bizarre quand même Mais est-ce qu'il y en avait Qui disait Oh mais il est où Xavier Bertrand ? Non Non En tout cas pas M. Copé Non 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 Qu'est-ce que vous avez eu Comme cadeau de départ ? J'ai eu un énorme bouquet de fleurs Mais vraiment magnifique Je n'en ai jamais reçu Le même que Christine ? Je ne sais pas J'en ai jamais reçu Un aussi beau Bon alors qu'est-ce que Vous allez faire maintenant Alors Pascal Gruny ? Bah il va le mettre Dans les vases ? Non A part s'occuper des fleurs Vous savez qu'il faut couper Le bout des tiges Je voulais savoir S'il y avait des socialistes Au pot de départ Non Par contre j'ai reçu Quelques petits mots De certains députés socialistes Alors vous allez retourner Dans l'Aisne évidemment J'imagine Oui 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 J'y suis déjà Mais vous n'êtes plus députée Non Et alors vous avez Quelle fonction politique aujourd'hui ? Alors je suis conseiller Je suis municipale En charge de la sécurité routière Au sein de la ville de Saint-Quentin Et je suis la suppléante De Xavier Bertrand Donc ça veut dire Que je continuerai A travailler avec lui A faire des permanences A le remplacer Quand il ne pourra pas être présent Dans les manifestations Comme je faisais déjà Entre 2002 et 2004 Et il ne vous en veut pas D'être allé à ce petit pot de départ ? Ah bah non Par solidarité avec son chef Vous auriez pu dire Ah bah non Comme vous ne l'invitez pas Je refuse d'y aller Ah non mais je suis libre aussi quand même Alors vous savez Puisqu'il vous occupez De la sécurité routière Je l'ignorais J'ai une dernière petite question Que je voulais poser à mes camarades Et vous allez pouvoir Essayer de les aider En apportant tout de suite La réponse J'en suis sûr Que doit-on à monsieur Nils Bolin Depuis 1959 ? La ceinture de sécurité ? La ceinture de sécurité A trois points d'attache Excellente réponse De Michel Bernier Est-ce que je voudrais dire Qu'il faut continuer A l'attacher A chaque fois qu'on monte Dans une voiture ? Ah bah oui 50 ans Parce qu'en descendant Ça sert à rien Moi j'ai essayé Mais c'est dur à tirer 50 ans La ceinture de sécurité A trois points d'attache Attention parce qu'il en existait Une avant Mais qui ne vous serrait Que En bas Voilà Que les pieds Que le bassin Mais pas le thorax C'est comme pour les avions Et donc en 59 est née La ceinture à trois points d'attache Elle n'a pas été obligatoire Tout de suite Il a fallu attendre 1972 Pour que la ceinture de sécurité Soit obligatoire C'est une bonne réponse Et ça nous permet De le rappeler en votre présence Madame Gruny Merci On vous remercie Pour vos réponses Je vous en prie Parce que j'ai entendu Un petit peu avant Ce qui est passé Et vous avez oublié De me souhaiter mon anniversaire C'est aujourd'hui C'est pas vrai Mon anniversaire Alors là C'est pas sympa De la part de monsieur Bertrand Parce que non seulement C'est votre anniversaire Et il vous repique votre place Ah non mais Il n'y a pas de soucis entre nous Merci en tout cas Pour vos réponses Et bon anniversaire Madame Gruny Je vous en prie Au revoir à tous On va se gêner Laurent Riquier Sur Europe 1 Europe 1 On va se gêner Les vermusseries De Paul Vermus Bonjour Paul Salut Laurent Salut à tous J'avais entendu Vous étiez au courant De cette histoire Entre monsieur Copé Et monsieur Bertrand Qui s'engueule déjà À l'Assemblée nationale Bah oui justement Il y a toujours des problèmes C'est pas fini Ça ne fait que commencer D'ailleurs à propos De Xavier Bertrand Vous savez que maintenant Lorsqu'on quitte son ministère On peut redevenir député Donc hier Il rentrait à l'Assemblée C'est ce qu'on vient de dire Donc vous ne nous avez pas écouté Mais vous savez Qu'il arrive Il avait l'intention De retrouver son bureau Oui Ça vous ne l'avez pas dit Non Et son bureau A été squatté Par Olivier Dassault Donc c'est le premier député De France Qui n'a toujours pas de bureau Mais il y en a chez Ikea On continue dans la politique Avec même Rachida Dati peut-être Ouais si vous voulez Alors vous savez Qu'elle habite depuis un moment Gracieusement L'hôtel particulier De Lumia Lumia c'était C'était la créatrice De Princesse Tam Tam Qui a disparu Tragiquement Et donc Rachida Va devoir déménager Et quitter Cette demeure Alors où va-t-elle aller L'appartement de fonction De la place Vendôme C'est beaucoup trop petit Combien il fait 2 mètres carrés Quand vous dites C'est trop petit Bah je sais pas Ça doit faire 200 mètres carrés Avec un bébé Ça fait juste Effectivement Oui vous avez vu Le nombre de papas Laurent Les boîtes à bijoux Ça prend de la place Laurent le père de Zorov A un deuxième enfant Donc il va falloir de la place Ah oui J'ai lu ça dans la presse D'autre part Moi je vais vous dire Le président Chirac Ça fait combien de temps Qu'il habite L'appartement De l'ancien président Harari Sur les quais Ça fait plus de 3 ans maintenant C'est pas Harari C'est Hariri Oui Je pense que vous êtes énervant Par moment C'est Hariri ou à Fifi Ou à Loulou Un des trois Je vous signale justement Que Carla continue à faire De plus belles la promo Du fameux livre Sur Rachida Dati Bel ami Et que Et bien figurez-vous Qu'aujourd'hui Ce livre est numéro 1 des ventes Des nouvelles de Berlusconi Alors l'histoire est incroyable Laurent Non Mais elle est vraie Ah Figurez-vous que Silvio Berlusconi A un ami intime A qui il avait promis De le nommer Ministre de l'alimentation Et de la consommation Oui Mais il lui a dit Je te donne ce ministère Mais il y a un truc qui va pas C'est ton nom Si tu veux être ministre Tu te débrouilles comme tu veux Tu prends le nom de ta femme Tu changes de nom Il s'appelait Giuseppe Pizza Alors c'est vrai que M. Pizza Un ministre de l'alimentation Et de la consommation C'est pas raisonnable Je vais dire Même ministre des sports On avait bien eu Le pain sec à la mer Chez nous Il a pris le nom de sa femme C'est risotto Alors vous pouvez vérifier Ça s'est arrangé Finalement Il n'est pas ministre De la consommation On lui a donné Il garde son nom Mais on lui a donné Le ministère de la recherche Et alors M. Pizza Il est comment physiquement ? Bah écoutez Il est chauve Comme une pizza Mais enfin bon C'est plutôt une calzone alors Je veux dire Qu'il serait fourré Ça c'est autre chose Ne demandez pas S'il y a des champignons Je ne sais pas Il est content Il est content Paul Vermeus Ça lui fait sa journée M. Pizza Chaque jour un peu plus Je veux dire C'est comme si on avait Un M. Cassoulet Au gouvernement français Un M. Bacon Dans le Voilà Jean-Michel Poteaufeu Ce qui est étonnant C'est qu'il y a Un ministère de l'alimentation Alors dites moi Qu'est-ce qui nous intéresse Laurent ? Par exemple Le prince Charles Pour le 200ème anniversaire De la naissance de Darwin Le prince Charles Est parti avec Camilla En amoureux D'abord Pour un séjour en Amazonie On peut prouver Que la femme A pas beaucoup évolué C'est sûr Un séjour en Amazonie 48 heures Bon d'accord Mais alors là Où c'est assez étonnant Figurez-vous Qu'ils arrivent Aujourd'hui ou demain Je ne peux pas vous le préciser L'heure exacte Ils arrivent sur l'île Des Galapagos C'est une première Pour le couple princier Pour la couronne britannique D'ailleurs Et alors C'est encore incroyable Non seulement Ils vont visiter cette île Mais ils vont y dormir la nuit Un mot sur Paris Hilton Vous savez qu'elle est quand même Un peu allumée Cette Paris Hilton Un peu Un peu Bon alors Elle est la risée De tout le showbiz Et pourquoi elle est la risée De tout le showbiz C'est que Vous ne savez pas Non 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 je vais vous le dire moi Ah oui 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 Mais arrêtez de vous foutre de moi Elle vient d'enregistrer un rap Avec Vous connaissez Snoop Dogg Ah bah bien sûr Il vient de mourir Ah non Je confonds avec le chien de Je confonds avec le chien de Mickey Rowe Alors Elle vient d'enregistrer un rap Avec Snoop Dogg Bon ça fait la risée de tout le showbiz Mais plus étonnant encore Elle va tourner dans un remake Un remake pop et punk De Jeanne d'Arc Alors on me dirait Paris Hilton dans Jeanne d'Arc Oui oui mais attendez Vous connaissez Puff Daddy Oui Qui incarnerait le grand ami de Jeanne d'Arc Alors si vous êtes un peu férus d'histoire de France Le grand ami de Jeanne d'Arc C'était Gilles Doré Ah oui Alors imaginez une seule seconde Puff Daddy dans le rôle de Gilles Doré Oui alors que Paris Hilton dans Jeanne d'Arc Ça ne choque pas Surtout la pucelle par excellence Oui c'est ça la pucelle d'Orléans Bonjour Paris Hilton dans le rôle de la pucelle C'est quand même quelque chose Oui enfin bon La bonne nouvelle c'est qu'à la fin elle brûle La nouvelle édition du salon Aeropolis De quoi s'agit-il ? Eh bien Aeropolis c'est à partir du 13 au 15 mars Et je vous en parle en exclusivité C'est sur 10 000 m2 Qu'est-ce que tu entends par c'est à partir du 13 au 15 mars ? C'est du 13 au 15 mars au salon du Bourget Ça vous coûtera 30 euros si vous restez 3 jours Tu vois quand on t'écoute ? Écoutez soyez gentils écoutez C'est un salon érotique ? C'est un salon érotique Mais que pour les policiers Que pour les policiers c'est ça ? Mais non pas que pour Mais non soyez gentils Écoutez ce que je vous dis Non mais écoutez on écoute Mais pourquoi ça s'appelle Aeropolis ? Aeropolis, polis comme une ville Écoutez ça s'appelle Aeropolis Ça s'appelle pas autrement Et c'est la plus grande manifestation érotique de l'année Alors si vous en parlez vous êtes attentif Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Alors deux parties Une partie haute, une partie soft Si vous voulez on va se promener ensemble dans la partie haute Ah oui C'est interdit au moins de 16 ans Ah je peux tenir Alors ça c'est très nouveau Il y a une dénommée Miss Amal Miss Amal va donner C'est une première dans ce salon gratuit Des cours de strip-tease Non seulement aux femmes Mais aussi aux visiteurs Ah Bon Ça c'est la première chose Deuxième chose Sur place Si vous répondez aux critères demandés Cher Laurent Et toute l'équipe autour de vous Vous pourrez participer au tournage En guest star Dans un film X Attends en guest star Ou en guest star ? Surtout c'est quoi les critères ? Les critères ? Bah écoute Vous demanderez au producteur et au réalisateur Moi je ne suis pas Petit taf peut y aller ? Allez une dernière info Sur le salon Aéropolis Ah oui Bah alors attendez C'est intéressant Je n'ai pas dit l'essentiel Ah bah très vite alors Il y a le frère de Brigitte Lay Qui tient un stand C'est tout nouveau Ah c'est bien Jean-Luc 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 Non Brigitte Il vend des huiles Des crèmes Il y a la première exposition du sextoy Et puis il y a les nouvelles stars Alors il y a les nouvelles stars du X Que vous pouvez rencontrer sur place C'est l'italienne Carla Nova Vous avez la congolaise Bambou Et vous avez les deux jumelles Et vraiment Josette et Josiane Ça c'est des prénoms sexes Ça ça fait envie tout de suite Deux jumelles de 65 ans Non et vous avez une vraie star du X Mais c'est pour C'est les amateurs de femmes mûres Laurent Qui est surnommée Tante Monique Voilà Ça c'est pas très gentil Parce que j'ai ma tante Qui s'appelle Tante Monique Qui m'écoute tous les après-midi Ça veut dire que Tante Monique Ça peut exciter les gens Et alors je vous signale Il y a Meno Boy Qui fait la lune de Têtu Qui va présenter en effusivité Son film Costume 3 pièces C'est la star française unique C'est gay C'est des films gays alors Meno Boy Costume 3 pièces Un film à vraiment avoir Allez on termine par À la soirée de jeudi Pour les 50 ans Non pas de Claude Chabrol Mais les 50 ans de son cinéma C'est ça ? J'ai un dilemme cornélien Laurent Je sais vraiment pas quoi faire Je suis très embêté Figurez-vous que je suis très lié A Claude Chabrol Depuis longtemps Et pour cause Il a mis le pied à l'étrier A mon frère Bon 50 ans de cinéma Dans un film porno ? Mais non Non Soyez raisonnable J'ai une famille Laurent Respectez-la Respectez-la Je vous en supplie Bon J'ai 50 ans de cinéma 57 films Et il y a un déjeu Il y a un dîner Place Vendôme Au Parc Hayat Qui est un joli petit palace Tous les acteurs fétiches Seront là Stéphane Audran Isabelle Luper Il y aura même Dutronc Jacques Dutronc Trintignant Tous ceux qui ont tourné Avec Chabrol Chabrol a même conçu Lui-même le menu De ce dîner Et puis il y aura Depardieu et Cornillac Pour leur nouveau film Justement Belle amie Et figurez-vous Qu'à la même heure Exactement Ah bah si j'allais vous le dire Ça veut dire que vous n'allez pas venir Et je me voyais déjà Pour la centième Sur la même heure Un carton d'invitation Au théâtre comédien Pour la reprise De la centième De Je me voyais déjà Alors bon Il faut choisir Entre Charles Aznavour Et Claude Chabrol Il y a deux solutions Où je reste à l'entracte Je me voyais déjà Où je reste à la fin Je demande A ce qu'on me prépare Un petit encas Place Vendôme Quand j'aurai fini Vous voulez me faire plaisir Paul Oui Ne venez pas Allez à Chabrol Mais je l'attendais Mon chère Laurent Je l'attendais Vous êtes contents C'est jeudi soir C'est bon généralement Chez Chabrol C'est bon Non mais je vais te trouver Je peux voir Tandis que nous On aura trois saucisses De cocktail Non non Je peux aller au comédien Ça se termine à quelle heure Je me voyais déjà C'est pas je me voyais déjà C'est je me voyais déjà Voilà Ça se termine à quelle heure Vous devez le savoir Ça se terminera avant que vous arriviez On vous embrasse Paul